En 2010, c'est l'initiative de la Ligue de Champagne qui cherchait un site, un club support pour organiser la phase qualificative au championnat de France. Et puis depuis, on a cessé de s'investir dans le beach tennis avec l'aide du comité Marne et de Benjamin Corsi pour grandir, construire des événements de plus en plus importants pour arriver aujourd'hui avec un ITF, un tournoi international, qui je pense maintenant rayonne au moins sur le quart nord-est de la France et qui attire des joueurs de toute l'Europe. On a, avec le comité Marne, réfléchi à ce qu'est une homologation internationale et un prize money, parce qu'il y a toujours eu un prize money, au début 1000 euros, et ensuite on est monté depuis l'année dernière à 2500 dollars. Je pense que la plus grande fierté, c'est d'avoir fédéré tous les gens du club autour du beach. Tout le monde dans le département ou même dans la région, c'est qu'à Sidery, il y a le beach. Et les gens s'identifient beaucoup. J'aimerais bien sûr voir le staff jouer plus souvent, mais la vraie fierté, c'est d'avoir fédéré autour de ces disciplines, de ce tournoi, et de savoir de quoi ils parlent. Parce que ça, il y a encore 5 ans, les gens du staff de Sidery ne savaient pas ce que c'était le beach tennis, ne savaient pas ce que c'était le haut niveau. Et ça, c'est une vraie fierté d'avoir pu montrer que le beach tennis était fun, qu'il y avait du haut niveau, que ça se pratiquait en compétition, qu'il y avait des professionnels de ce sport, et que c'était un sport structurant. Avec une commune qui nous a suivi sur le projet à fond, capable de construire des terrains, des grandes zones en sable, d'apporter des moyens techniques comme le chapiteau actuellement, et tous les moyens matériels qu'on a pour la restauration, etc. C'est vrai qu'on a fédéré dans le club, mais on a fédéré au-delà. On a fédéré les élus, on a fédéré d'autres associations qui nous supportent aussi, qui viennent nous voir. C'est vrai que c'est un projet qui est fédérateur, et je pense que tu as raison, c'est le mot-tu pour tenir. Je pense que tu as raison, c'est le mot-tu pour tenir. La difficulté, ce serait déjà des formations d'enseignement de biche tennis, pour qu'on ait des enseignants tennis qui se spécialisent dans le biche tennis, et qui puissent encadrer des cours sur des adultes ou des enfants. Parce que si les gens, maintenant il faut qu'on les encadre, les gens ne pratiquent pas un nouveau sport, sans qu'il y ait une évolution dans leur pratique. Et donc je pense que ça c'est capital que la fédération nous donne des moyens de former nos enseignants au biche tennis, et accompagner les clubs sur ce genre de manifestations, comme le fait le comité Marne, que nous on donne quand même la moitié du prize money pour pérenniser l'événement dans le temps, et un peu faire diffuser la discipline dans le département et après dans la région. Je me souviens de Yannick Noa, il y a quelques années de ça, à l'époque de l'émergence du biche tennis, qui avait assisté à les matchs et qui avait dit qu'il espérait avoir ça pratiqué aux Jeux Olympiques, parce qu'il trouvait que c'était une pratique vraiment très fun, à l'image du pitch volley, ce qu'on a pu connaître sur les Jeux de Rio par exemple, voilà, on peut souhaiter que ça, c'était une pratique. On se porte des démos au Paris 2024, on l'espère. Paris 2024, oui. Sous-titrage ST' 501 Paris 2024, oui.